Cette marche aujourd'hui montre encore une fois la détermination des enseignants, leur engagement à faire aboutir leurs revendications. Nous exigeons du gouvernement du Sénégal aujourd'hui la matérialisation de l'accord sur l'alignement de l'indemnité de logement qui est une revendication essentielle qui pose un problème d'équité et de justice sociale. La proposition faite par le gouvernement du Premier ministre Boun Abdelhaï Djon montre encore une fois que ce gouvernement n'a pas d'ambition pour l'école, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de programme pour l'école sénégalaise. Nous voulons dire au président Macky Sall qu'on ne peut pas avoir un pays émergent, un pays développé si on a des enseignants démotivés, démoralisés, disqualifiés, si on a un système éducatif en lambeaux. C'est pourquoi ici à Tchèche, dans cette ville mythique, il y a à peu près un demi-siècle, les cheminots se sont battus pour les mêmes raisons, l'injustice et le traitement inégal des agents de la Régie des Chemins de Fort-Ferre. Le TUSEMS aujourd'hui voudrait être les dignes héritiers de ces grévistes, de ces cheminots qui ont mené un combat héroïque. Alors nous demandons au gouvernement pour l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation, pour permettre aux élèves de retourner dans les salles de classe, pour permettre aux enseignants de reprendre les enseignements, de comprendre qu'aujourd'hui, la question la plus cruciale, c'est la question de l'école. Et je voudrais ici également interpeller tous les acteurs politiques, qu'ils nous disent, pour voir comme opposition quel est leur programme pour l'école. Je voudrais lancer un appel à tous les acteurs du système éducatif, qu'aujourd'hui, le pays est en crise, parce que quand l'école est bloquée, tout est bloqué. Ils doivent aujourd'hui se prononcer clairement sur la crise. Maintenant, nous sommes dans un régime présidentiel, la balle est dans le camp du président Macky Sall, qu'il règle la question de l'alignement, qu'il respecte les accords signés, entre autres, accords, la délivrance de tous les acteurs en souffrance au niveau du ministère de la fonction publique, du renouveau du service public et de la rationalisation des effectifs, mais aussi la formation diplômante de tous les professeurs titulaires de distance spéciale, le paiement des prêts d'EMC pour ceux qui ont leur convention de prêt, la livraison de toutes les parcelles promises aux enseignants, surtout aux CUSEMS, les parcelles non viabilisées, le paiement de tous les rappels, les rappels d'intégration, de validation, les rappels d'avancement et nous disons également au président Macky Sall que s'il veut sauver le Sénégal, sauver l'école sénégalaise, il peut le faire aujourd'hui en respectant les accords, mais surtout en matérialisant l'accord sur l'alignement de l'indemnité de logement. Et je voudrais dire aux parents d'élèves qu'aujourd'hui, le monde nous a donné raison en voulant maquiller la réalité au CM de Anne Belair, un enfant, j'allais dire un enfant, a rétabli la vérité des faits. C'est l'image du Sénégal qui est écornée, c'est l'image du Sénégal qui est ternie, parce qu'à qui faire confiance dans ce pays ? Et c'est pourquoi nous demandons également que la lumière soit faite sur cette question. Comme on a sanctionné les élèves maîtres quand il y a eu la fraude, on a sanctionné ceux qui sont à l'origine de la fuite du bac, on doit de même sanctionner ceux qui ont terni l'image de notre pays, l'image du système éducatif. Et ils doivent avoir l'honnêteté, la dignité et le courage de rendre le tablier. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'après Ties, ce sera Dakar, ensuite les autres régions, les autres départements. Nous allons marcher, comme l'a fait Matt Luther King, après que Rosa Park, en 1955, ait refusé de céder son siège à un blanc. Nous allons marcher et la marche prendra le temps nécessaire. Nous allons nous mobiliser pour la réalisation, pour la matérialisation de nos âmes. Nous allons lancer un signal fort au président Maxal pour lui dire que l'éducation est une obligation. Mais c'est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement refuse de satisfaire la question de l'alignement de nos logements. Si le président Maxal peut donner 2 millions de dollars pour la reconstruction de fonds, si on peut offrir 500 000 aux épouses des ambassadeurs, si on peut créer des institutions budgétiveurs, on doit pouvoir régler le problème de l'école. Parce que l'école est au cœur du développement, l'école est au cœur de l'émergence. On ne peut pas avoir un pays émergent, un pays développé, si on a un système éducatif en déféance, en délicescence. Je vous remercie de la mobilisation. Aujourd'hui, nous sommes tous. Tout le Sénégal est en train de faire. La mobilisation est historique. Quelle est-elle-même ? Ce qui doit être, c'est que le président Maxal doit être en train de faire des choses. Ne le faire pour le Sénégal, ne le faire pour l'Élévi, ne le faire pour le Panaï, ne le faire pour le Panaï, ne le faire pour le Panaï. Parce que ce qui peut être en train de faire, il ne peut être en train de faire des choses. Il ne peut pas être en train d'avancer pour vous. Il ne peut pas être en train de faire des choses. Qu'est-ce qu'on dit ? Ils disent que le pays est en train de se dire. Les accords signés, ils respectent. L'alignement indémité de logement, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de l'alignement. Si ils peuvent mettre 2 millions de dollars avant de faire des choses, ils ne peuvent pas mettre. Je suis dit que le Sénégal a les 2 millions de dollars au fonds de reconstruction pour le financement de l'éducation. Côte d'Ivoire a fait ça. Et les 2K sont한�és qu'on est en une pailleur. L'alignement d'Ampayou de Kouaï, 75% d'années qui ont montré la mise en place. Donc quelqu'un qui a beaucoup de 2K, n'a pas à le négocier. Donc le Nouvelle-Caï n'est pas les alignements d'assertion. Ce qu'ils ont dit, le Nouvelle-Caï n'ont pas les années. pour l'école, elle a un programme pour l'école, l'école est une priorité parce qu'ils ne sont pas comme les jeunes, ils ne sont pas le président Macky Sall qui ne connaît pas eux avant il ne soit pas comme les jeunes ils ne sont pas comme les jeunes les jeunes sont les membres ils sont les membres les enfants, ils ne sont pas les parents de la vie, les filles de la maison pour dire accorder ce que nous savons respectables pour dire alignement, indemnité de logement pour ce que nous savons matérialiser parce que nous ne sommes pas nous sommes actifs, nous sommes nous sommes à faire des dépôts nous sommes à faire des impôts et nous devons nous soutenir nous devons nous aider nous sommes à Dakar nous sommes à tout capital régional tout capital départemental nous sommes à tous les clients tous les parents d'élèves tous les acteurs pour vous dire le président Maki pour régler les problèmes de l'école nous allons lancer l'appel tous les acteurs politiques nous devons nous donner un programme pour l'école nous attendons ce qu'on veut quel est leur projet de société pour l'école le président Maki nous attendons le président de la République ou le appel du Fahou le Sénégal est venu le Sénégal est venu nous devons nous aider pour 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 nous aider le Sénégal vous-même vous-même comme Lamine Gueye nous devons nous aider pour nous aider la mobilisation dans un pays sérieux aujourd'hui il faut nous aider Il faut prendre des mesures pour régler le problème à l'école. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut qu'il y ait un accord avant le président de nous, parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est Saourou Sen, je suis le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, le Saïms. Nous sommes là à Thies pour marquer le début d'un processus, celui qui consiste à faire respecter par le gouvernement du Sénégal les engagements pris devant les enseignants du Sénégal. Camarades, nous ne sommes plus à une époque où les enseignants sont contents d'un métier dont on dit que c'est un métier de sacerdoce. Non, le sacerdoce ne nourrit pas son homme. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que le gouvernement du Sénégal est obligé de rétablir un système de rémunération équitable dans la fonction publique sénégalaise. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. En attendant que le gouvernement puisse prendre toutes les mesures idoines pour qu'on arrive à un système de rémunération équitable, juste, mais il y a une possibilité de régler d'abord la question de l'indemnité des enseignants. Cette question-là n'est pas négociable. Elles ne sont pas des sommes de 6 000 ou de 10 000 que les enseignants demandent. Le gouvernement n'a qu'à regarder sur le plan de l'indemnité du logement tout le niveau de l'indemnité qu'il a accordé aux agents du même niveau de diplôme que les enseignants pour qu'on apporte la correction nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui à Thies. Et tant que cette situation ne changera pas, mais bien sûr l'école ne sera pas stable. Et l'école, si elle n'est pas stable, mais naturellement on ne pourrait pas avoir un système éducatif de qualité. A Thies, tout le Sénégal, tout le Sénégal qui est mobilisé, nous sommes là aujourd'hui. Nous voulions dire à la presse du Sénégal que ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que Thies, c'est qu'on aime la fonction publique sénégalaise, qui a un Yemalé. Yemalé a une étude qui a fait, qui a dit qu'ils ont enseigné et qu'ils les ont payé au système de fonction publique sénégalaise. C'est pour nous régler ça. Mais bien sûr que le gouvernement a fait l'étude, c'est qu'il faut prendre le temps qu'il faut. Mais ce que tu sais, c'est qu'il ne peut pas attendre dans cette situation, c'est que l'endemnité de logement de l'école. L'endemnité de logement de l'école, c'est qu'il n'y a pas de 6 000 ou 10 000. Nous sommes tous les indemnités de logement. Nous regardons ce que nous avons fait pour leur diplôme. Nous sommes tous les membres de l'Église du Sénégal, et nous sommes à l'étude qui est dénoncée à ce que tu sais, les agents de fonction publique sénégalaise. Sous-titrage ST' 501